S'il y a une injustice qui est faite aux élèves de l'intérieur du pays, il y a particulièrement une injustice nommée inacceptable qui se trouve être faite souvent à nos soeurs à l'intérieur du pays. Parce que vous rencontrez, je vais faire ce témoignage-là, j'ai entendu une soeur à Masenta qui, excusez-moi de le dire comme ça, mais qui n'ose pas s'asseoir avec les garçons sur la même table de banc. Pourquoi ? Parce qu'elle dit qu'elle n'ose pas. Chaque soir, elle se fait violer chez elle. Avant de venir à l'école le matin. Elle n'a pas le choix. J'ai rencontré une autre soeur, c'est toujours dans le même programme, qui nous explique qu'elle a une maman qui est malade à la maison. Chaque soir, elle est obligée de se prostituer pour trouver de l'argent et le matin venir à l'école. Alors, elle-même, elle nous pose la question, comment voudriez-vous que je sois concentré lors du bac ? On ne peut pas trouver une réponse à ça. Mais ce qu'on peut, c'est porter leur voix. C'est pourquoi ce projet-là, ce programme-là existait. Chapeau les filles. On voulait en faire une cérémonie pour remercier, mais nous manquons souvent de financement, nous manquons des moyens.